J'attendais qu'il fasse beau pour faire ce tournage, et bien je crois que je suis servie. Hola les gens de YouTube ! Bien souvent, étudier peut rimer avec travailler et gérer son budget. Certains d'entre nous, pour ne pas dire la plupart d'entre nous, partent dans les grandes villes, prennent un appart, doivent se payer à manger, etc. Enfin bref, on devient autonome. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même le cas de la plupart des étudiants. Et même si nos chers petits-papas et mamans, on les aime beaucoup, ils ne seront pas toujours là pour nous payer et l'appart, et les factures, et la nourriture. On commence à apprendre à voler de nos propres ailes, et quoi de plus normal ? Alors on peut toujours apprendre à gérer un petit budget, peut-être l'argent de poche donné par les parents, peut-être l'argent de la cave, je ne sais pas. Mais le mieux c'est toujours de faire rentrer un peu d'argent, hein, quand même ! C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais traiter du sujet des jobs étudiants. Allez, c'est parti ! Alors quand même, petite précision avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas ce genre d'étudiante qui... Ah, moi j'ai commencé à travailler à 16 ans, je connais tous les jobs étudiants qui existent, franchement je suis passée partout, et je pourrais vous parler de tout, plein d'expériences, parce que j'en ai eu des tonnes ! Alors non, en fait. Non, parce qu'en fait j'ai signé mon premier contrat étudiant à 19 ans, et il se trouve que j'ai 19 ans, donc c'est assez récent. Et des jobs étudiants, j'en ai pas eu des tonnes, comparé à certains ! Mais, 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 ce n'est pas parce que j'ai eu très peu d'expérience en termes de jobs étudiants que ça ne m'apporte pas énormément de choses au quotidien, que ce soit sur le plan des compétences techniques, ou sur le plan humain. Alors il se trouve qu'en ce moment, je n'ai pas un job, mais plusieurs jobs étudiants en même temps. Je fais du ménage, du repassage, et du babysitting à domicile. C'est-à-dire que sur Nantes, ou même d'ailleurs sur les alentours de Nantes, je vais chez des particuliers qui ont besoin de ce type de service. Ça peut être une heure de repassage, ça peut être 4 heures de ménage. Ça m'arrivait de faire du ménage, bien sûr du ménage d'entretien classique, mais aussi du ménage avant un état des lieux, donc beaucoup plus en profondeur et qui demande beaucoup plus de temps. Et des gardes d'enfants, alors je crois que j'ai gardé des enfants entre 3 mois et 10-11 ans à peu près. J'en ai gardé 2 jours, j'en ai gardé le soir pendant que les parents sont sortis. Et il m'arrive aussi de garder des enfants de nuit. Alors quand même, petit détail avant de garder des enfants, qui pour moi est très important, je me renseigne quand même au préalable sur le comportement de l'enfant. Est-ce que c'est un gamin qui va être impulsif, hyperactif, que tu ne vas pas pouvoir tenir ? Est-ce qu'il a des problèmes de santé, des problèmes médicaux, d'allergie ? C'est pas comme le ménage où tu as juste une maison ou un jardin à entretenir, et que tu dois juste avoir ton balai ou ton aspirateur en main. Un enfant, c'est un être humain, et tu as de plus grosses responsabilités. Donc il faut faire attention quand même à ce genre de détails. Et plus tu gardes un enfant longtemps, plus tu as de responsabilités à tenir, ce qui est normal. Ah, ça y est, je crois que le soleil est en train de partir. Bienvenue à Nantes. Pour ce genre de petit job, j'utilise une application. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est YoupiJob. C'est une application grâce à laquelle tu peux proposer tes services, ou demander un service à d'autres personnes. Un échange de services entre particuliers, quoi, finalement. Je me sers de cette appli depuis que je suis arrivée à Nantes. Je trouve ça vraiment génial, parce que déjà, tu peux choisir, selon tes compétences, les jobs que tu préfères faire. Ça peut être monter un meuble, ça peut être réparer un ordinateur, faire de l'informatique, faire du jardinage, tailler une haie, faire des déménagements si tu as une voiture et que tu as d'assez gros bras, faire du ménage, garder des enfants. Le soleil est de retour. Bon, je pense que la luminosité va pas mal changer au cours de la vidéo. Comme je disais tout à l'heure, bienvenue à Nantes. Ça te permet aussi de découvrir un peu ta ville, parce que ça se passe pas forcément chez des voisins, mais ça peut se passer à l'autre bout de la ville, ou peut-être dans une petite ville en banlieue. Donc ça te permet de bouger, ça te permet aussi de découvrir des gens. Et peut-être, à terme, comme ce sont des jobs pour la plupart ponctuels, ça peut te permettre aussi d'avoir un job plus récurrent. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes chez qui je travaille, qui m'ont redemandé de revenir. Tu peux choisir parmi les propositions qui sont présentes, si toi, t'as tes horaires qui collent à une proposition, mais pas à une autre, tu peux choisir la proposition qui te convient le mieux, en termes d'horaire, en termes de temps, ce que tu veux. Parmi ce qui est proposé, évidemment, on va pas prendre quelque chose qui est pas proposé. Enfin, bon, bref, je m'égare un peu. Et en plus, on est relativement bien payé. Pour vous donner un exemple, pour faire du ménage, on peut être payé 9 à 10 euros de l'heure. Donc c'est un peu en dessous du SMIC. Mais franchement, c'est quand même canon. Et surtout, pour recevoir ton paiement, tu n'as pas de délai particulier à attendre. À partir du moment où la personne qui t'emploie a validé le fait que tu as fait le job, tu reçois directement ton paiement sur ton compte Youppijob, et tu peux le transférer dans un délai d'environ 24 heures sur ton compte bancaire. À ce moment-là, t'as plus d'excuses pour être à découvert à la fin du mois. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par Youppijob pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez de visibilité sur YouTube pour le moment pour être sponsorisée, mais je vous cache pas que j'aurais bien aimé. Passons au job suivant. Je vous ai parlé des petits jobs que je fais à droite et à gauche. Maintenant, je vais vous parler de mon vrai gros job que j'ai depuis le mois de février. Je travaille à temps partiel à Biocop. Pour moi, travailler à Biocop, c'est un peu un cas à part par rapport aux autres grandes surfaces. Bien sûr, à Biocop, je fais quoi ? Je fais de la caisse. De temps en temps, je fais de la mise en rayon. Mais globalement, je suis toujours à la caisse parce que je suis là aux heures de pointe. J'aurais été dans un autre magasin de grandes surfaces, Intermarché, Lidl, Carrefour, ce que vous voulez. Ça aurait été pareil. En termes de tâches, j'aurais eu les mêmes choses à faire. J'ai même eu une proposition de la part de Carrefour pour bosser avec eux à un moment donné. Et j'ai refusé. Pour la simple et bonne raison que je ne fais pas mes courses à Carrefour, que ce n'est pas dans mon éthique, ce n'est pas dans mes valeurs. Pour moi, mes vraies valeurs, c'est le bio, c'est le zéro déchet parce que j'essaie de l'appliquer de plus en plus dans mon quotidien. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais bosser à Biocop. On en a déjà parlé, mais j'ai été élevée là-dedans depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite, ma mère m'emmène dans une Biocop. Mes petits pots pour bébé, ils venaient de l'épicerie bio qui était à côté de chez moi. Et comme c'est vrai que je suis loin de chez moi, le fait d'être à Biocop, ça me permet aussi d'être un petit peu à la maison quelque part. Alors, vous allez me demander comment j'ai fait pour travailler à Biocop. En fait, il se trouve qu'à la toute base, donc je n'avais pas de job en particulier. Et entre le mois de septembre 2019 et le mois de février 2020, je n'avais pas de job. Mais il se trouve que pendant le mois de décembre, j'ai voulu commencer à me payer une formation en développement personnel qui coûtait assez cher, autour de 1400 euros à peu près, si vous voyez le délire. Et en même temps, je voulais un peu améliorer mon confort de vie parce que c'est bien beau de vivre avec 170 euros de caf par mois. Mais quand même, j'avais envie d'améliorer un peu mon confort de vie, d'acheter un peu plus de la nourriture de qualité, d'acheter un peu plus de nourriture aussi et de manger un peu de viande parce qu'à ce moment-là, je n'en mangeais pas beaucoup. Et aussi parce que j'épargnais déjà un peu, mais je voulais pouvoir épargner encore plus. Il se trouve que par coup de bol, il y avait trois Biocop autour de chez moi. Il y en avait une qui était vraiment dans le centre de Nantes, il y en avait une qui n'était pas très loin de mon école et il y en a une qui venait tout juste d'ouvrir, qui était, enfin qui est toujours d'ailleurs, à 5 minutes à pied de chez moi. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé mon CV dans les trois. Donc j'ai dû donner mon CV aux alentours de début janvier à peu près. Je n'ai pas eu du tout de nouvelles pendant un mois et puis au bout d'un mois, début février à peu près, il y a une des Biocop qui m'a rappelée et c'est la Biocop la plus proche de mon école. Elle est à environ 10 minutes, un quart d'heure à pied de l'école. Donc j'ai décroché un entretien là-bas. En vrai, ce n'était pas vraiment comme un entretien. Disons que le gérant m'a appelée et je savais déjà qu'en fait j'étais prise, qu'ils avaient besoin de quelqu'un et peut-être que mon CV était là sous leur main à ce moment-là, j'en sais rien. Mais l'entretien que j'ai passé là-bas, ce n'était pas vraiment pour voir à quel point j'avais des aptitudes pour travailler là-bas, pour cerner ma personnalité ou comme un entretien d'embauche, comme on fait de manière classique. Mais c'était plus justement pour parler déjà des horaires, est-ce que ça allait me convenir, pour parler du salaire, etc. Et aussi pour présenter les autres employés et le magasin en lui-même, la salle du personnel, etc. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a vraiment marquée au moment où je suis arrivée. La première question que le gérant m'a posée, c'est est-ce que tu as déjà eu une expérience professionnelle dans le milieu, enfin pas forcément de la grande surface, mais est-ce que tu as déjà été en caisse ou quoi que ce soit ? Ma réponse a été non. Et c'est vrai, je n'avais jamais eu d'expérience professionnelle à ce moment-là et je ne savais même pas comment se servir d'une caisse. D'autant que je me suis un peu jouée princesse, je l'avoue, parce que comme j'habite à 13h de voiture de chez moi, j'avais quand même envie d'avoir des vacances, parce que je suis étudiante et que pendant mes vacances, j'aime bien quand même pouvoir passer du temps chez moi et avec ma famille, ça fait partie de mes valeurs hautes. Et j'ai demandé à avoir une rupture pendant 3 mois parce qu'il se trouve que j'ai signé un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, et ça c'est super cool, mais je voulais quand même avoir 3 mois où je pouvais rentrer chez moi, donc je ne travaillais pas là-bas et où je n'étais pas payée. Et je les ai eus. Donc pendant cette année, j'ai travaillé pendant toute la durée du confinement à Biocop et au mois de juin, je suis retournée chez moi et je n'ai pas travaillé à Biocop pendant 3 mois et je suis revenue début septembre. Mon contrat à la base, c'est un contrat en 12h, donc je ne travaille pas les samedis et ça franchement, je trouve ça super cool parce que j'ai mes week-ends pour travailler pour moi, pour rencontrer des gens, travailler ailleurs, faire autre chose, bref. Mais par contre, je travaille 3 soirs dans la semaine, donc pour l'instant, c'est le lundi, le mardi et le vendredi à voir si mes horaires vont évoluer ou pas. C'est tout à fait possible mais dans tous les cas, je travaille 12h par semaine et je suis là aux heures de pointe du magasin donc quand il y a beaucoup de monde, ils ont besoin d'un peu plus de personnel pour être en caisse. Quand il y a besoin, par exemple, d'être au rayon frais ou de conseiller des clients, ils ont besoin de quelqu'un qui soit constamment au poste à la caisse et moi, j'ai été prise pour ça. Enfin, je vous ai parlé de Youpi Job et je vous ai parlé de Biocop, je vais vous parler d'un dernier job que j'ai fait cet été. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'épicerie bio où ma mère m'achetait mes petits pots pour bébé quand j'avais un mois ou deux. Vous vous en souvenez ? Ou je vous remets le chapitre ? Bien cet été, coup du hasard ou pas d'ailleurs, peut-être plus coup de chance que coup du hasard, j'ai travaillé pendant deux mois et demi là-bas. A savoir que j'ai passé un été très mouvementé, j'ai aussi une vie d'artiste à côté et j'avais besoin aussi de faire des expos, de voir un peu les membres du réseau d'artistes auxquels je fais partie. Enfin voilà, je voulais un peu vivre aussi ma vie d'artiste à côté donc je ne voulais qu'un temps partiel. Et je voulais toujours travailler dans le bio. Donc j'ai postulé dans le Biocop qui n'était pas trop loin de chez moi mais avec le confinement et tout, ils n'étaient pas trop trop chauds pour prendre quelqu'un d'autre. Par contre, il y avait cette petite épicerie où ils sont deux, donc les deux patrons du magasin. C'est des gens vraiment, ils sont adorables. Pour les gens qui habitaient en brun, BioDélice, aller à BioDélice, ils sont vraiment super gentils. J'ai passé deux mois là-bas, alors ce n'était pas vraiment un contrat durée déterminée pour l'été, c'était plus un contrat d'intérim, enfin une émission d'intérim. Donc je venais en gros quand ils en avaient besoin et je ne venais pas quand ils n'en avaient pas besoin. Mon travail, c'était de faire du rayonnage. Donc je devais décharger les palettes, mettre tous les cartons au fond du magasin et ensuite je devais ranger, enfin d'abord étiqueter les prix sur tous les articles et ranger tous les articles dans le magasin. Ouais, quand je vous dis que je suis sélective moi-même en termes de job étudiant, que je sais ce que je veux et que je voulais absolument bosser dans le bio, c'était vraiment ma lubie. Bon, je pense que ça se voit quand même. En gros, je travaillais plus ou moins 10h30 par semaine, enfin en gros, j'y allais trois matinées dans la semaine. Je crois qu'il y avait les... Je ne sais plus. Les mardis, les jeudis et les vendredis. J'arrivais à peu près vers 8h30 le matin et je repartais vers midi. Il y a même eu une période, parce qu'en fait, il se trouve que ça se passait en brun, donc dans la petite ville qui était la plus proche de chez moi, mais j'habitais dans le village à côté et comme je n'ai pas le permis et qu'il n'y avait pas de bus qui passait le matin, je devais, quand mes parents n'étaient pas là pour m'amener en voiture ou qui dormait ou quoi que ce soit, j'y allais à pied. Je partais à la fraîche à 7h, 7h30 à peu près du mat' pour arriver à 8h30 là-bas. Et comme j'habite dans les montagnes, en gros, je faisais une bonne montée tous les matins. A savoir que quand j'étais au collège et au lycée, je prenais le même chemin, mais je le faisais en bus parce que jamais de la vie, j'aurais eu la foi de faire ça à pied. Pour moi, c'était juste impossible. Comme quoi, oui, la preuve que tout est possible. Enfin, toutes ces expériences de job ont été passionnantes et le sont toujours et je vais vous dire, donc je vous en ai parlé un peu vite fait, maintenant je vais vous dire très concrètement ce que ça m'apporte comme compétence sur le plan humain et juste comme expérience. Parce qu'à la toute base, bien sûr que j'ai choisi de faire des jobs étudiants pour l'argent, en partie, ce qui est normal, on a tous besoin d'argent. Mais gagner de l'argent, juste pour gagner de l'argent en soi, je m'en foutais et je m'en fous toujours. Moi, ce que je voulais avant tout, c'est vivre des expériences qui m'apprennent des choses, qui me construisent et dont j'aurais peut-être besoin à l'avenir. Parce que travailler à Carrefour et travailler à Biocop, sur le plan humain, c'est pas du tout la même chose. Avant tout, je voulais avoir des jobs étudiants qui ne soient pas non plus trop fatigants, mais qui surtout préservent mon bien-être. Si c'était pour troquer de l'argent contre mon bien-être et ma confiance en soi, non mais merci, mais non merci. Un petit peu de respect tout de même. Après, je ne dis pas, il y a peut-être des gens qui s'épanouissent à Carrefour. Et si c'est votre cas en face et que vous me le dites dans les commentaires, oui mais moi, mais moi tu sais, je travaille à Carrefour et franchement, je kiffe ça. Mais tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Heureusement d'ailleurs, qu'il y a des gens qui aiment aussi, qui apprécient ce genre d'ambiance. Mais moi, franchement, ça n'aurait pas été mon cas. Et justement, ces trois jobs, il y a un truc qu'ils ont en commun qui m'ont apporté tous les trois, c'est le contact avec les êtres humains. Le fait d'avoir un bon contact avec les gens. Quand tu es en caisse et que tu vois passer plein de gens à la minute ou que tu vas chez des gens pour aller travailler, il faut que tu sois avenant, il faut que tu aies le sourire, il faut que les gens aient envie de passer à ta caisse ou aient envie de travailler avec toi, il faut que tu sois agréable. Et du fait, en grande partie, d'aimer ce que je faisais et ce que je fais toujours, forcément, j'avais envie d'être agréable avec les gens. Forcément, j'avais envie de transmettre ça. Mon sourire, ma joie de vivre, mon envie d'être là avec les gens et voilà, de les servir quelque part. Il a même fallu des fois que je me force un petit peu au début, surtout pendant le confinement où c'était quand même assez dur de travailler. Je vous avoue que j'arrivais à Biocop, j'étais un peu plombée, voilà. Bon, j'ai passé une journée qui n'était pas forcément très cool, je me suis beaucoup ennuyée, ça ne va pas trop dans ma tête, mais je sortais de Biocop le soir après 4-6 heures de caisse, mais j'étais lessivée, j'étais refaite. J'avais passé une super après-midi. Parce que ce qu'il y a à Biocop principalement, c'est que les gens qui passent à ta caisse, bien sûr, comme on dit, il y a des comptes partout, il y a toujours un moment donné où il va y avoir des vols, où il va y avoir des gens qui ne m'aiment pas te disent bonjour et ne m'aiment pas te répondre sauf pour te dire carte ! Ou alors, ils ont les écouteurs sur les oreilles où ils sont en appel et ils ne te calculent même pas, bien sûr, ça arrive. Mais clairement, je le dis, ce n'est pas la majorité du tout. La majorité des gens, ils arrivent, ils sont neutres, ils voient que tu as le sourire, mais ils te sourient en retour. Forcément, ça fait plaisir. Forcément, ça te donne un peu plus confiance en toi et ça te donne encore plus envie d'aller vers eux. C'est normal. Lorsque, après mes quelques mois passés de confinement à Biocop, je suis retournée chez moi, un truc vraiment qui m'a marquée, c'est justement que j'avais toujours cette envie de discuter avec les gens, cette envie, voilà, je disais bonjour dans la rue, enfin des trucs que je ne faisais pas forcément avant, quoi. C'est tout bête, tu vois, mais le fait de te relever comme ça, d'avoir le sourire et d'avoir envie de discuter avec des gens que tu ne connais pas, d'établir un contact avec les gens, c'est vraiment ça, quoi. Bah, d'un seul coup, je le faisais alors que je sais que plus jeune, je ne le faisais pas du tout. Et il y a des gens qui m'ont à peine reconnue. Non, mais c'est vrai, ça transforme ce genre d'expérience. Après, il y a un autre job, surtout en particulier, qui m'a appris quelque chose, qui m'a fait découvrir quelque chose de moi, c'est le fait de faire du repassage à domicile. Je me suis rendu compte que vraiment, j'adorais ça. Non, mais c'est fou, hein ! À force d'en faire, d'en faire, d'en faire et d'en faire, bah, je ne sais pas, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise en en faisant et au bout d'un moment, je commence à trouver ça hyper satisfaisant. Tu sais, en plus, en général, la personne pour qui tu travailles, elle n'est pas forcément là, elle travaille de son côté aussi, enfin, on a tous des choses à faire, quoi, normal. Alors, moi, quand les gens, ils ne sont pas là ou qu'il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient là, bah, je ne sais pas, je mets mes écouteurs, je m'écoute un podcast, une histoire, un livre audio, ce que vous voulez. Et franchement, bah, du coup, tu optimises ton temps aussi, quelque part, parce que, bah, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton travail et, en même temps, tu peux quand même aussi écouter ce que tu as envie de faire, enfin, ce que tu as envie d'écouter, pardon. Franchement, je trouve que, de mon point de vue, c'est une super expérience et, ouais, c'est juste hyper satisfaisant. Je dézoome un peu sur ma vidéo, sur tout ce que je viens de dire. Je suis partie un peu dans tous les sens, quand même. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que j'avais à dire, donc on va considérer que c'est la fin de cette vidéo qui est quand même, je pense, vachement longue. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu et n'hésite pas à me dire aussi quels sont les jobs étudiants que tu as fait ou que tu fais toujours. Ça m'intéresse de savoir aussi parce qu'on a tous nos petites expériences uniques, on a tous des expériences qui nous apportent des choses, soit bonnes, soit mauvaises, qui nous apprennent de nouvelles qualités, de nouvelles expériences. Enfin, bref, c'est génial. Et donc, franchement, n'hésite pas à me dire quels sont les jobs étudiants que tu as fait ou que tu aimerais faire et si tu en as fait, qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement ? Aussi, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est peut-être que le sujet t'a vraiment intéressé, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et aussi à activer la cloche parce que sinon, tu ne recevras pas de notifications de mes prochaines vidéos et ce serait dommage. Donc, vas-y, abonne-toi, active la cloche. Et tu peux aussi partager cette vidéo, hein, bien évidemment, à force de le dire, je pense qu'on finit, ça finit par rentrer, mais c'est pas forcément un réflexe. Donc, vas-y, tu peux partager cette vidéo. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. mon Instagram et mon Facebook et si tu souhaites en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse aussi le lien de mon site web et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi. Enfin, bref. Sous-titrage Société Radio-Canada